Son camp a fait éclore le talent de deux joueurs qui brillent depuis des années dans la plus prestigieuse ligue de basketball au monde. Il s'agit de Pascal Siakam et Joel Embiid. Vous l'avez certainement en dévidé. On parle de Luc Mahmouté. Il était présent lors de la remise du prix du MVP du pivot camerounais de Philadelphie. Il est l'invité du journal et répond aux questions d'Aimé Kateri Moukouré. Alors bien que vous soyez loin des aires de jeu depuis un bon moment maintenant, l'actualité au sein de la NBA vous y ramène. Vous êtes présenté depuis peu comme le camerounais à qui on doit le premier camerounais MVP en NBA en la personne de Joel Embiid. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette présentation et comment est-ce que vous avez vécu le sacre de votre poulain ? C'était assez spécial pour moi d'avoir été là dès le départ pour Joel. C'est bien évidemment un accomplissement énorme pour le Cameroun et l'Afrique en général. Mais ce qui est important pour nous, c'est un peu la vision qu'on avait commencée depuis quelques années, qui portait ses fruits. Et aujourd'hui, oui, c'est Joel qui est MVP, mais il y a beaucoup d'autres jeunes aussi qui sont passés par les camps et qu'on a encadrés, qui aujourd'hui jouent dans d'autres championnats, qui aujourd'hui travaillent grâce aux bourses qu'ils ont eues pour venir ici et qui font pas mal de bonnes choses aussi dans la communauté. Nous savons, depuis peu, il se pose beaucoup de questions autour du choix de la nationalité sportive de Joel Embiid. C'est un moment qu'on attend impatiemment. Alors est-ce que vous avez discuté de cela avec lui ? Oui, un peu. Je pense que tout le monde est différent, chaque situation est différente. Il y a beaucoup de joueurs, il y a d'autres joueurs, il y a Pascal aussi qui sont là, aujourd'hui Coloco aussi, qui, et à chacun, la situation est différente. On aurait aimé que pour les Camerounais, on aurait aimé tout ce qui porte le maillot camerounais, mais chacun a sa situation, chacun vit ses réalités qui sont différentes. L'heure des miennes, moi j'ai vécu dans une époque au Cameroun différente de la leur, et donc voilà, jusqu'ici ils n'ont pas encore joué avec une équipe nationale, que ce soit camerounaise, française ou autre. Donc c'est le temps de faire leur choix et respecter leur choix aussi après. Alors le camp BAMT est définitivement une référence. Est-ce que cette expérience qui vous a poussé, comme on l'a appris il y a quelques mois, à choisir votre nouvelle vie après la carrière, celle d'agent de joueur, comment est-ce que cette décision a été prise ? Oui, je pense que ça s'est fait naturellement assez plus par rapport en fait à moi ce que je voyais. Déjà ce que j'ai vécu et souffert moi de ma part, et je m'étais rendu compte en fait qu'on avait un manque de représentation au niveau justement des agents. La plupart des agents, c'est des Américains, des Européens, des gens qui ne ressemblent pas à vous et moi. Et je pense que c'est dommage pour l'Afrique et le Cameroun en particulier, d'avoir tous ces sportifs, ces grands sportifs, mais qui n'ont pas de représentation adéquate. Je pense aussi que c'est un appel du Seigneur, naturellement étant croyant, je pense qu'il m'a mis dans cette voie pour aider ces jeunes-là, pour les encadrer. L'intégralité de cet entretien à suivre dans nos émissions spécialisées de sport. Et à suivre dans le 19h50 après l'armée, c'est la police qui s'ouvre au grand public à l'occasion des journées portes ouvertes, une activité qui rentre dans le cadre de la fête de l'unité. Le gouvernement...